Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les news. Nous commençons par les Etats-Unis qui ont utilisé jeudi 13 avril leur plus puissante bombe non nucléaire surnommée la mère de toutes les bombes en Afghanistan contre l'organisation djihadiste Etat islamique selon un porte-parole du Pentagone. La frappe avec la bombe GBU-43 d'environ 10 000 kg a visé à environ 16h30 française une série de grottes dans la province de Nangarar à l'est de l'Afghanistan où un soldat américain a été tué dans une opération le week-end dernier contre les djihadistes. Cette énorme bombe guidée au GPS et longue de plusieurs mètres n'avait jamais été utilisée au combat auparavant. Elle a été larguée en soutien aux forces afghanes et américaines opérant dans la région selon le Pentagone. Alors que leur perte augmente, les djihadistes ont recours à des bunkers et tunnels pour renforcer leur défense, a indiqué dans un communiqué le général John Nicholson, le chef des forces américaines en Afghanistan. Restons aux Etats-Unis où Mike Pompeo a déclaré que le fondateur de Wikileaks, Julien Assange, se dépeint comme un croisé mais en fait aide les ennemis des Etats-Unis, y compris la Russie, et a donc qualifié le groupe Wikileaks d'un service de renseignement hostile, disant qu'il menace les nations démocratiques et se joint au dictateur. Dans ses premières déclarations publiques depuis qu'il est devenu chef de l'agence américaine d'espionnage en février, Pompeo s'est concentré sur le groupe et d'autres sources d'informations classifiées comme également Edward Snowden étant l'une des principales menaces auxquelles sont confrontées les Etats-Unis. Wikileaks a publié au cours du mois dernier près de 8000 documents qui, selon lui, révèlent des secrets sur les outils de cyberespionnage de la CIA pour entrer dans des ordinateurs ciblés, des téléphones cellulaires et même des téléviseurs intelligents. A Haïti maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité de remplacer les casques bleus en Haïti par une forme de police plus restreinte. La résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil prévoit la fin de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA, d'ici le 15 octobre. Cette décision va permettre à l'administration américaine de Donald Trump de réduire, comme elle le souhaite, ses financements des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le Conseil a convenu de retirer progressivement les 2360 soldats de la MINUSTA au cours des six prochains mois. Les casques bleus font un travail fantastique, mais ils sont très chers et ne devraient être utilisés que lorsque cela est nécessaire. Nous soutenons donc fermement la fin de cette mission et nous allons voir cela se répéter, a indiqué l'ambassadeur britannique à l'ONU, Matthew Raycroft. Nous continuons avec le Venezuela où les anti-chavistes, du nom de l'ancien président Hugo Chavez, appellent à défiler massivement lors de la mer de toutes les manifestations le 19 avril à Caracas et ont également demandé à leurs partisans de se mobiliser localement ce jeudi. L'opposition est très remontée depuis les 15 ans d'inégiabilité décidés vendredi contre l'un de leurs leaders, Enrique Cabriles, principal rival de Nicolas Maduro, qu'il avait battu de peu lors de la présidentielle de 2013. La situation s'était déjà enflammée ces derniers jours quand la Cour suprême, réputée proche du président Maduro, s'était brièvement arrogé les pouvoirs du Parlement, déclenchant un tôt les diplomatiques qu'il a poussé à faire machine arrière 48 heures plus tard. Outre la crise politique en cours, le Venezuela, qui a connu trois coups d'État manqués depuis 1992, est frappé par une pénurie qui concerne 68% des prosuites bases et l'inflation y est devenue incontrôlable sur fond de chute des cours du pétrole. Au Canada, le gouvernement a déposé un projet de loi pour mettre en conformité sa législation afin d'adhérer au texte en vigueur depuis fin 2014 sous l'égide de l'ONU. Le gouvernement canadien a annoncé, jeudi 13 avril, la mise en conformité de sa législation afin d'adhérer au traité sur le commerce des armes. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a déposé un projet de loi en ce sens, a insisté sur le fait que son pays est doté d'un système de contrôle des exportations qui respecte la plupart des exigences du texte. Ces dernières années, le Canada a été sous le feu de critiques après la vente des blindés légers à l'Arabie saoudite. Mais les gouvernements successifs ont toujours affirmé que ces matériels n'avaient pas été utilisés contre les populations civiles. En France, pour François Hollande le mois dernier, le danger de l'élection présidentielle était Marine Le Pen. Or, il constate aujourd'hui la remontée spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. A ses yeux, Jean-Luc Mélenchon est un populiste, certes d'extrême-gauche, mais tout aussi dangereux. D'où sa décision aujourd'hui de rompre le silence, explique Maryse Bourgaud en direct de l'Elysée. Le pire cauchemar de François Hollande, c'est la volonté de Jean-Luc Mélenchon de sortir de l'Europe. Il renvoie donc dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et ce qu'il ne voudrait surtout pas voir, c'est un second tour qui opposerait ces deux candidats. Il y a encore une semaine, François Hollande jugeait que le vote Mélenchon n'était pas un vote de victoire, mais la dynamique de la campagne de ce dernier, désormais crédité de 18 à 19% d'intention de vote, le conduit à redouter un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Merci de suivre l'actualité sur Bonjour America. A bientôt.